La jeunesse de l'Afrique francophone échange des expériences en matière sexuelle. Ce forum organisé par le MAJ, Mouvement d'action des jeunes, est une opportunité pour partager les bonnes pratiques, mutualiser les efforts, interpeller les autorités et prendre surtout les décisions qui s'imposent. Pendant longtemps, les gens parlaient des questions liées aux jeunes, sans avoir les jeunes autour de la table de discussion. Et comme on le dit souvent, je cite, « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous ». Ainsi, ce forum est notre table à nous de discussion. Et nous invitons les adultes, ils sont bien là, qui de part leurs expériences, leurs expériences apportent de la valeur ajoutée à nos idées. Nous sommes si fiers de constater que la BPF, en tant que membre de la région afrique de la BPF, demeure et continue à être un acteur clé au Bénin et dans la sous-région, et même dans la région Afrique et dans le monde. Ils sont là pour accélérer la réalisation de nos promesses et de concrétiser notre vision pour une Afrique où les services de santé sexuelle et reproductif de qualité sont accessibles à tous sans discrimination et où les femmes et les jeunes peuvent exercer et protéger leurs droits. Le thème de cette deuxième édition est « Santé, droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, une priorité des gouvernements en Afrique ». Le thème choisi pour cette deuxième édition, cadrant bien avec les objectifs du gouvernement, m'amène à remercier les organisateurs de ce forum et à saluer le leadership des jeunes organisateurs. Je souhaite à tous les participants à ce forum de fructueux échanges afin que cela aboutisse à des recommandations pertinentes en vue de faire définitivement la santé sexuelle et reproductif des jeunes un levier de développement de l'Afrique. Profitez-en pour apprendre, pour échanger, pour s'inspirer, pour construire des stratégies concrètes qui peuvent être mises en œuvre, pas seulement des théories, mais du concret. Pas seulement des théories qu'on connaît, mais du concret qui peuvent vraiment inspirer les décideurs. Les recommandations issues de ce forum seront présentées à Nairobi à la 25e conférence internationale pour le développement et la population.